... Mesdames et messieurs, tout le plaisir est pour nous de vous savoir nombreux en train de regarder cette émission activeuse, cette émission qui s'articule autour de l'actualité en République démocratique du Congo. On va parler des quatre principaux sujets et si le temps nous permet, on va peut-être revenir aussi sur la guéguerre UDPS-UNC, qu'est-ce qui se passe ? Mais d'abord, on va parler des prouesses de nos forces armées. Comme vous le savez, nos forces régulières ont récupéré certaines villes qui étaient jusqu'à là occupées par les rebelles, mais personne n'en parle. Pourquoi ces silences ? Pourquoi nous n'arrivons pas à vanter les mérites ou les exploits réalisés par nos forces armées ? Mais par contre, nous avons souvent tendance à étaler sur la place publique leurs faiblesses. Qu'est-ce qui explique ces phénomènes ? On va tenter d'en parler au cours de cette émission. Puis, on va aussi prendre les dossiers Unikin. Comme vous le savez, la décision d'augmenter les fraises académiques est maintenue après la réunion du Conseil des ministres qui s'est tenue vendredi dernier ici à Kinshasa, sous la direction ou sous la présidence de Félix Tshisekedi, président de la République. On va aussi prendre les dossiers Némoin-Nancé, mais traduits en justice pour incitation à la haine tribale. Pourquoi cette plainte ? Pourquoi aussi ces comportements très controversés ou très controverses du Némoin-Nancé, mais l'idée du mouvement politico-religieux, Bound ou Diakongo ? On va futer avec la marche de la Mouka. La Mouka qui va marcher le 17 janvier, une marche d'indignation, une marche pour pleurer avec nos compatriotes de Béni. C'était donc ça le message des leaders de la Mouka qui ont déjà, qui ont d'ailleurs, je dirais, adressé leurs lettres au gouverneur de la ville de Kinshasa pour lui faire savoir qu'ils seront dans la rue le 17 janvier. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau Maître Yannick Nganou, analyste politique, juriste, à qui je vous en veux dire bonjour et bienvenue Maître. Bonjour, bonjour papa, bonjour et merci pour l'invitation. Je salue tous ceux-là qui nous suivent à partir des réseaux sociaux et évidemment à la télé. Donc, merci. Comment allez-vous ? Oui, ça va, ça va. Ça va très bien. Voilà, on va parler actualité, les progresses des FRDC. Nous avons souvent tendance à étaler sur la place publique les faiblesses de nos forces armées. Mais par contre, lorsque ces mêmes forces réalisent des exploits, on en parle vraiment moins. Comment vous expliquez ces phénomènes ? La première des choses, je commence par saluer les efforts de celui qu'on appelle le commandant suprême, le chef de l'État, parce que je crois que c'est par rapport à sa vision qu'il a voulu à ce que le show s'améliore. Il a motivé, il a moralisé, s'il faudra utiliser les termes militaires, il a moralisé nos soldats qui sont à l'est de notre pays et voilà le résultat. Voilà le résultat. Je salue en tout cas ces efforts. Et en même temps, je félicite nos militaires qui sont de l'autre côté. En tout cas, ils se donnent corps et âme, loin de leur famille, en train de défendre les pays, les territoires, l'intégrité nationale. En tout cas, je suis très fier et je félicite aussi en passant le général Jérôme parce que c'est lui qui est actuellement en train de piloter les opérations de l'autre côté. En tout cas, il fait un très bon travail ensemble avec son équipe. En tout cas, coup de chapeau. On est très contents parce que déjà, avant, on condamnait, on disait, il y a des choses qui se disaient. Non, non, le président de la République, après avoir prêté serment, il avait promis, il a promis, il promet des choses qu'il ne réalise pas. Voilà, maintenant, il y a une réalisation. Je crois que les gens sont là en train, ils ne disent rien parce qu'il y a quand même une victoire. C'est vrai, c'est un pan avant. On ne sait pas se frotter les mains pour dire que l'on en parle moins. C'est ça, c'est ça. J'ai toujours déploré la manière dont, peut-être, on communique. C'est ça le problème. Je ne sais pas si c'est stratégique ou comment, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas une bonne communication, en fait. Il n'y a pas une bonne communication allant dans le sens d'abord d'informer la population et aussi de contourner les mauvaises pensées que les gens avaient. C'est ça le problème. Quand on gagne, on ne communique pas. Mais quand on critique, que quand on perd, ça prend de l'ampleur. Vous voyez, ça c'est quand même quelque chose qui doit être un tout petit peu aussi modifié. Je ne sais pas comment ça se passe, mais moi j'ai l'impression que la communication n'est pas aussi forte. Parce que ça, c'est un exploit. Ça c'est un exploit. J'avais dit tantôt que déjà, quand il a pris le pouvoir, c'est qu'il est sûr, les tueries continuaient, mais le taux d'abord avait baissé. Ça c'est un des deux. Ça n'était plus au niveau de ville. C'est maintenant dans des villages et tout ça, dans des petits coins. Aujourd'hui, la FRDC a conquis Mabila, Salamabila, quelque chose comme ça. C'est à féliciter. Vous avez même certains libéraux des groupes armées qui ont été neutralisés par ces mêmes forces armées, d'autres capturés, mais on n'en parle moins. Est-ce que, en gardant silence sur les exploits réalisés par nos forces armées, est-ce qu'on ne se rend pas compte qu'on est en train de les décourager aussi quelque part ? Il faut féliciter, il faut les féliciter. Je crois que le président de la République, c'est tout ce qu'il a toujours fait. Il moralise ses troupes, il moralise les militaires qui sont au front, mais aussi, je ne sais pas, au niveau de sa communication, ils doivent aussi à un certain moment maximiser la communication, que la population soit informée qu'effectivement, aujourd'hui, nous sommes en train de conquérir des villages, des villes et tout ça. C'est important. C'est important parce que cette histoire de l'Est, elle la dérange tout le monde. D'aucun ne vous dirait que non, non, moi je suis... Non, non, chaque jour, les gens... Et puis ce sont des Congolais. Ça dérange tout le monde. Ça dérange tout le monde. Mais curieusement, lorsqu'il y a quand même un certain exploit réalisé, aucun opposant n'en parle. J'ai l'impression que... J'ai l'impression que... On dirait que nous sommes prêts à critiquer. Voilà, voilà. C'est l'impression que je... C'est comme si on est prêts pour critiquer. Lorsque ça ne va pas là, vous voyez... En tout cas, toutes les chaînes mobilisées, les gens et tout ça, il y a même des gens qui s'improvisent, opposants. Donc, il suffisait juste qu'il y ait, je ne sais pas, moyen raté. Là, c'est tout le monde qui en parle. Maintenant, là, il y a une victoire, personne ne parle. Moi, j'aurais voulu même qu'il y ait des opposants qui puissent faire des déclarations, là, dans le sens d'encourager la FRDC. Moi, j'aurais voulu que ça... C'est comme ça que ça se passe. L'opposition, attention, à un certain moment, il faudra qu'on précise les choses. L'opposition n'est pas là que pour critiquer. Non, non, il faudra qu'il y ait des critiques objectives. Et malheureusement, ici, les joueurs poursuivent l'opposition comme une structure de critique. Il ne faudra pas qu'on fasse des choses, on est là. Non, non, il ne faudra pas qu'on ne soit là que pour critiquer, on ne construit pas. Non, non, il faudra que nous ayons une vision de choses. Lorsque ça marche, on passe. D'ailleurs, ça sera un grand événement. Et puis, voir un opposant passer à la télé, féliciter la FRDC, féliciter le chef de l'État pour la victoire, je crois que ça fera grand. Ça fera grand et ça sera quelque chose de soutenable. Sinon, on donne l'impression aux gens qu'on n'est là que pour critiquer et dans le mauvais sens. Ça, ce n'est pas bien. Alors, il y a une sorte de polémique qui circule dans les réseaux sociaux selon laquelle c'est Kabila qui aurait construit notre armée et la victoire ou je dirais l'exploit réalisé par nos forces armées doit revenir à lui un peu comme les gens s'étirent concernant la gratuité de l'enseignement. Comment vous qualifiez cette polémique ? Bon, ça n'engage que. C'est vrai, les sénateurs a eu affaire en son temps. Il a fait ce qu'il avait fait. Il a formé les soldats qu'il avait formés. Il a fait son temps. Il a fait son temps et je crois qu'en son temps, il y avait aussi quand même une avancée. Il y avait des choses, il y avait des exploits. Mais maintenant là, c'est le président Félix Antoine Tisséke qui est au pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a des actes à répondre, on ne va pas dire non, non, c'était quelque chose et tout ça. Non, 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 la victoire là, c'est que la FRDC s'est fait aujourd'hui. C'est sous le pouvoir qui dirige. C'est Félix. Il ne faudra pas qu'on parte derrière le dos. Non, non, félicitons celui qui a fait du travail. Il a mobilisé ses troupes. Il a moralisé. Il a mis de moyens. Il a fait des changements. Et voilà qu'on a un résultat. Donc, il ne faudra pas qu'on nous fasse des débats du genre non, non, ça date ou c'était une armée. C'est vrai. L'armée, d'abord, l'armée est impersonnelle. C'est l'armée du pays. Mais, c'est maintenant l'époque de Félix Antoine Chussekedi. Et la victoire est arrivée pendant que lui, il est là. Donc, ne faisons pas de choses. Ça, c'est moi, à mon avis, j'ai l'impression que nous sommes en train de se faire, moi, amalgame. Non, ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant. On va vous parler. Non, la gratuité de l'enseignement, c'est ça. Quelle est cette école qui inscrivait les gens, les élèves là de façon gratuite ? Qui ? Quelle est cette école ? Vous avez suivi les ministres de l'EPSP qui ont parlé de la gratuité sans embâche ? Écoutez, il faudra... Il estime que c'est Kabila qui en est les précurseurs. Moi, je ne veux pas entrer dans ces débats-là, d'autant plus que la population est témoin. Un peu comme on l'a fait aujourd'hui avec les FARD. La population est témoin, les parents sont témoins. Quels sont ces parents-là qui n'avaient pas payé les frais scolaires à ces enfants ? C'est ça le problème. Aucun parent ne passera ici pour vous dire que non, non, moi j'ai fait étudier mes enfants gratuitement sous le régime de notre sénateur à vie. Donc moi, je ne suis pas dans ça. Moi, je suis en train d'analyser les faits. Nous sommes là, nous avons vu, on a voté la constitution depuis longtemps et l'effectivité de la gratuité de l'enseignement a eu lieu en 2019-2020. C'est pendant que Félix-Antoine Tshiseké est au pouvoir. Je suis en train de constater et voir que la FRDC arrive à conquérir des villages, des coins qui n'étaient plus sous contrôle de la République. Aujourd'hui, on peut féliciter la FRDC parce que le président Félix-Antoine Tshiseké est au pouvoir. Voilà les faits. Il ne faudra pas nous ramener dans des histoires passées où on n'a pas vu. Effectivement, il y a eu deux choses, c'est comme ça que je dis. Maintenant, là, c'est Félix. Il y a eu victoire. Félicitons. Et on s'écourage là de féliciter. Et on s'écourage là de féliciter. Pourquoi on doit aller derrière le dos de la couillère ? Pourquoi aller non, non, il faut non ? Ça coûte quoi pour dire effectivement félicitations au président de la République ? Ça coûte quoi ? Je crois que ça doit être quand même un fait. Et encore que nous sommes en coalition. Il y a coalition entre FCC et CACHE. Alors, si aujourd'hui, on arrive à féliciter Félix-Antoine Tshiseké ? Est-ce que vous trouvez qu'il y a de la sincérité dans cette coalition ? Non, non, il n'y a pas de la sincérité. Il n'y a pas de la sincérité. Moi, je pense qu'à un certain moment, ils doivent être sincères. C'est vrai, ils sont là par la volonté constitutionnelle, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de sincérité. Il n'y a pas de sincérité. Il faudra que les choses marchent normalement et en y ajoutant de la sincérité. Donc, c'est vraiment ça. Alors, pendant que nous parlons des prouesses de nos forces armées, la coalition de la Mouka, je dirais une partie de la coalition de la Mouka parce qu'il s'agit d'une initiative de Martin Foyul et Adolphe Mouzite actuelle coordonnateur de cette coalition envisage une marche d'indignation le 17 janvier, date à laquelle nous commémorons l'assassinat de Patrice Emery, le Mouma, le tout premier premier ministre de notre pays. Comment vous trouvez... Est-ce que la coalition de la Mouka aujourd'hui est en perte de vitesse ou c'est, je dirais, on peut dire, une stratégie politique ? Il n'y a pas de matière à traiter. C'est ça le problème. C'est ça la réponse. Avec le pouvoir de Félix Saint-Ou. On va dire que nous, on passe à la télé pour faire les... Non, non. Nous sommes en train d'analyser les choses. Apparemment, il n'y a pas de matière à traiter. C'est comme ça qu'on commence à créer des choses. Non, non, créons seulement parce qu'il faudra qu'on soit là ou qu'on parle de nous. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de matière. Mais vous n'allez quand même pas interdire à ces leaders de compatir avec nos compatriotes. Je ne suis pas contre eux. Parce qu'il s'agit d'une marche d'indignation. Il parle d'une marche contre la balkanisation. C'est ça en tout cas. Sauf si je suis à côté. Or, tout ce qu'on vient de dire avec la victoire de la FRDC, est-ce qu'on peut encore parler de la balkanisation ? Quels sont les éléments nouveaux par rapport à tout ça ? Ça ne date pas d'aujourd'hui cette histoire de balkanisation. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis longtemps. Moulou Moumban a parlé. Et le président actuel l'a même dit que s'il faudra que je puisse donner ma vie, laisser ma vie, sacrifier ma vie pour que le Congo reste indivisible, il va le faire. C'est ce qu'il avait dit. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Quels sont les éléments ? Moi, j'aurais voulu qu'on nous apporte les éléments nouveaux. Qu'on nous dise, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et aussi aujourd'hui, ne pensez pas que la balkanisation, s'il y aura balkanisation, ça va se passer comme on est en train de penser là. Non. Avec l'évolution actuelle, la balkanisation, s'il y aura balkanisation, ça va d'abord commencer sur le plan intellectuel. C'est ça le problème. Ça va commencer sur le plan intellectuel. Ça ne sera pas comme vous êtes en train de penser là. Ça sera d'abord quelque chose conçu et tout ça et puis voilà, on emballe les gens. Aujourd'hui, quand on parle même, quand on prend cette histoire, vous savez, même le tribalisme peut faire partie de la balkanisation. Parce que l'objectif, c'est quoi ? Diviser les peuples pour qu'on récupère ou qu'on crée un truc là. C'est ça le problème. Donc ce n'est pas tout ça et puis ça ne date pas. Moi, j'aurais voulu qu'on nous donne les éléments nouveaux. Ça va nous édifier et puis le soutenir. Qui est celui-là qui pourra accepter qu'il y ait balkanisation ? Personne. Aucun Congolais. De l'opposition comme de la majorité. Pouvoir ou pas pouvoir. Personne ne peut accepter que le Congo soit divisé. Nous allons défendre le Congo comme ça a été déterminé en 1885, conférence de Berlin. Alors, puisqu'il est Congo ? Nous sommes là. Nous allons lutter. Cette histoire n'arrivera pas. Nous allons prier. Nous allons se battre. On va tout faire pour qu'il n'y ait pas balkanisation. Mais seulement, il faut apporter des éléments nouveaux. Sinon, on risque de faire croire aux gens comme si la R4DC ne fait rien alors qu'il y a des victoires. Alors, puisque vous vous fustigez les projets de balkanisation, alors vous devez alors partager au moins la vie de la Mouka qui sera dans la rue le 17 janvier ? Non. Moi, je dis ceci. Vous savez, tout dépend de la manière dont on argumente et on fait les choses. Vous voyez, aujourd'hui, avec la victoire, je répète, de la FRDC, de la FARDC, aujourd'hui, en tout cas, je crois qu'on devrait par contre faire une marche pour soutenir la FARDC, à mon avis. Pour soutenir, les encourager. Parce que ce qu'ils ont fait là, c'est encourager. Il faudrait qu'on organise une marche pour dire que non, non, nous, nous sommes Congolais, nous encourageons nos soldats, nous les félicitons et tout ça. On devrait peut-être tourner les choses dans ce sens-là. Pourquoi seulement faire une marche ? Au moment où nous sommes en train d'avancer, nous sommes en train de très bien défendre les pays, vous balancez un truc comme ça. Croyez-vous qu'aujourd'hui, les soldats qui sont là-bas au front vont accepter ou qu'est-ce qu'ils auront dans leur tête si aujourd'hui, eux-mêmes savent que nous sommes en train d'être très bien avancés, nous sommes en train d'être très bien évolués et qu'un message pareil arrive. Non, non, nous sommes là en train de dire non à la balkanisation. C'est comme si on ne faisait pas attention à leur sacrifice, à ce qu'ils font, à leur force, à cette victoire. C'est ça le problème. Moi, j'aurais voulu, à mon humble avis, que les 17-là soient une marche de soutien à nos militaires qui sont de l'autre côté, à la fardesse. Comme ça, là, en ce moment-là, ils seront encore très bien encouragés, ils seront motivés parce que là, ils seront que non, non. À Kinshasa, ils ont eu à organiser une marche pour nous soutenir, pour nous féliciter par rapport à ce que nous avons fait. Nous sommes en train de déplorer. Il n'y a pas une bonne communication. Les gens ne sont pas informés par rapport à cette victoire. Alors, c'est un moyen. C'est un moyen. Moi, en tout cas, je souhaite, en tout cas, je propose que cette marche-là soit transformée à une marche de félicitation et de soutien à la fardesse. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un lien entre la marche d'indignation de la Mouka et l'exploit réalisé par nos forces armées ? Non, non. Il y a une... Moi, je peux dire... Parce que la marche, c'est pour compatir avec nos compatriotes des Méni. Nous savons tous qu'à Béni, il y a l'insécurité. Et maintenant, il y a quand même... L'insécurité de Béni. Il y a quand même un contrôle à travers nos forces armées. Vous ne trouvez pas qu'il y a quand même un point de convergence entre la Mouka et les forces armées ? Non, mais c'est comme s'il y a... Apparemment, il y a une contradiction. Il y a une contradiction. Oui, parce qu'au moment où nous parlons, les tueries ne datent pas d'aujourd'hui. Je l'ai dit. Oui. L'insécurité ne date pas d'aujourd'hui. Mais au moment où nous sommes en train de parler, il y a une victoire. Qu'est-ce qu'il faudra soutenir ? Qu'est-ce qu'il faudra soutenir ? C'est ça le problème. Il y a une contradiction. Ils auraient bien voulu le faire avant. Si c'était une marche qui était organisée bien avant, là c'est bon, bravo. Courage. Mais aujourd'hui, au lieu de fêter la victoire, vous voulez maintenant susciter encore des choses et non, et tout ça. Non, mais nous savons qu'il y a des tueries. Mais la marche avait été projetée bien avant. C'est comme ça que je dis. Rien n'est tard pour bien faire les choses. Rien n'est tard. On est encore les 13 ans aujourd'hui. Il y a encore du temps. Pourquoi ne pas modifier ça pour dire non, non, on avait préconisé une marche par rapport à telle situation, on peut faire un état des lieux. Bon, ok, ça va. On soutient. C'est bon. Alors, vous avez évoqué les tribalismes comme l'un des facteurs qui favorisent la balkanisation. Pendant ce temps, on vient d'apprendre qu'un némondance émis est traduit en justice. Disons qu'il est plutôt visé par une plainte pour incitation à la haine tribale. Vous encouragez quand même cela ? Je vous avais dit, à un certain moment, dans un état de droit, il faut savoir ce qu'il faudra dire, ce qu'il faudra faire. Et aussi, suivant la vision de celui qui vous dirige. Vous voyez, quand on tient de tels propos, ce n'est pas intéressant. Vous savez, Mobutu avait dit papa bo, maman 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 bo, il savait ce qu'il disait. Parce que l'ennemi ne peut agir avec force que lorsqu'il y a une division. C'est ça le problème. Parce que quand on lance un tel message, c'est pour créer quoi ? Une division. Une division entre le Congolais alors que nous sommes en train de fustiger cette histoire parce que ça risque aussi de nous amener vers une balkanisation parce que nous sommes en train de voir seulement la guerre là-bas. Non ! Même le tribalisme, c'est une arme de destruction massive. Attention ! Si on veut détourer un peuple, vous voyez cette histoire de la Bible, les tours de Babel. Vous savez pourquoi ? Comment Dieu a créé cette histoire-là ? Il a juste créé une division, une contradiction de langue et tout ça, une incompréhension, c'est fini, plus les histoires et tout ça. Vous voyez ? C'est quand même des choses qu'il faudra interdire. Il faudra arrêter cette histoire parce que cette histoire a commencé depuis longtemps, avant les élections, après les élections. Il y avait quelque chose de comme ça. Mais je crois que maintenant, cette histoire a été déjà étouffée. Mais là, lui, il vient encore avec... Je crois que c'est quelqu'un qu'il faudra interpeller pour qu'il puisse recadrer ses tirs. Recadrer ses tirs parce qu'il ne faudra pas que nous ayons dans cette ville des déclarations ou des gens qu'on ne maîtrise pas trop. Ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant. Il faudra qu'on puisse l'interpeller et pour éviter que prochainement, ce genre de déclaration se répète. Ce genre de déclaration se répète. Je l'avais dit. J'avais dit. Je ne serais pas surpris qu'il soit interpellé parce que tout ce qu'il a il a déclaré, c'était quand même des choses un peu, un tout petit peu fortes là et tout ça. Il fallait quand même qu'on puisse l'interpeller pour éviter et surtout par rapport à sa situation. Il était en prison, évadé, on les remet, il sollicite la liberté provisoire et maintenant, voilà, aujourd'hui, il s'organise, il commence à faire des déclarations et surtout avec les gens qui l'entourent. Attention, c'est que nous sommes en train de combattre à l'Est, il ne faudra pas que ça arrive ici à Kinshasa parce que ce sont des gens qui sont moralisés par lui avec quelle vision ? Avec quelle vision ? Rappelez-vous ce qui s'était passé quand le général Kanyam était encore là quand il était parti l'intercepter. Les phénomènes indiquants. Alors, s'il arrivait à accentuer cette histoire-là dans la ville provienne de Kinshasa, ça risquera de créer une insécurité qu'on ne saura pas maîtriser. Alors, moi, j'ai l'impression qu'à un certain moment, il faudra qu'il soit, comme il semble qu'il y ait une plainte, d'ailleurs, j'ai vu ça, qu'il soit interpellé pour essayer un peu qu'il soit recadré, qu'il puisse recadrer ces tirs. Très bien, on va chuter avec vous avec les dossiers Unikin, mais avant de prendre Unikin, l'UNC. Est-ce que ça profite à qui ? Est-ce que c'est d'abord opportun ? D'abord, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Il dépese cash et tout ça. Une année seulement, une année, au pouvoir. Pourquoi toutes ces histoires ? J'ai l'impression que les gens sont à la quête de positionnement. C'est ça, le problème. Les gens cherchent à se positionner au lieu d'aider le chef de l'État. D'aider le chef de l'État pour qu'il puisse réussir son mandat. Parce qu'aujourd'hui, il ne faudra pas les nier. La côte du chef commence à voir... Voilà, donc ça commence à descendre. Ce n'est pas intéressant. Ça cause de choses comme ça. Les gens entourent le chef. Au lieu de conseiller le chef, au lieu de dire des choses de façon claire pour que les choses avancent, ils ne sont là que pour chercher le pouvoir, les positionnements, s'étapés de l'argent. Ce n'est pas intéressant au lieu de travailler, au lieu de parler. De la gestion quotidienne, les gens pensent déjà à des luttes. Voilà ! Comment acheter des villas et tout ça ? Comment avoir de l'argent et puis comment passer à 2000 ? Nous sommes en 2020. Nous sommes en 2020. Travaillons d'abord pour la réussite. Même s'il faudra soutenir celui qui sera candidat en 2023. c'est par rapport à la réussite de ses mandats. Vous allez présenter quel bilan ? Le tout dépend de celui qui sera lié. Ils sont liés. INC Cash, ils sont liés. Parce que ce que INC Cash fait aujourd'hui, ça déterminera la réussite ou l'échec de celui qui va se pointer en 2023. Alors, si on pense que Félix échoue aujourd'hui parce qu'on va soutenir X, ou bien que X ne réussisse pas pour qu'on va soutenir Y, non mais c'est une erreur. C'est une erreur. Parce que là, nous sommes en train d'observer. Toutes les promesses, les déclarations et tout ça, lis les cash. Lis les cash. Et puis même les candidats qui sera proposés là, ça sera un candidat du cash. Je crois qu'à un certain moment, il faudra que les gens qui entourent le chef disent des choses telles qu'elles se présentent et faire un bon travail. Un bon travail pour que ces mandats puissent réussir. pour que ces mandats puissent réussir. Sinon, ce sera des choses qu'on ne sera pas en mesure de maîtrise. Très bien. On va parler de l'université de Kinshasa. Pas de reprise d'activité jusque-là. Les hommes vont connaître une réhabilitation. Est-ce qu'aujourd'hui, vous partagez l'avis de ceux qui pensent que, d'abord, les fraises académiques maintenues à 485 000 francs. Partagez-vous l'avis de ceux qui pensent que le président de la République a été dribblé par le ministre en charge de l'enseignement supérieur et universitaire ? Non, dribblé, c'est trop fort. Le président de la République est dribblé. Mais le problème, c'est que moi, je fistige à un certain moment les décisions impopulaires. Nous sommes en politique, papa. Nous sommes en politique. Le président de la République a une vision et cette vision-là doit être accompagnée par la population. Alors, à chaque fois qu'on arrive à prendre des mesures, il faudra que ce soit des mesures qui... Ça peut ne pas achanter la population à 80 %, mais ne serait-ce qu'à 60 %. Mais les présidents nous-mêmes... Mais ne serait-ce qu'à 60 %. Les présidents nous-mêmes ont cautionné cette mesure que vous qualifiez des populaires. Non, moi je dis ceci, il faudra éviter qu'on prenne des mesures impopulaires dans le sens où on risque de donner une mauvaise image de notre président. C'est ça le problème. Parce que je donne un exemple, je prends un exemple. L'année passée, les étudiants ont payé 253 000 francs, équivalent à 165 dollars. Au taux des 92. Oui, effectivement au taux des Nonandais. Le taux des Nonandais ne date pas d'aujourd'hui. Ça date de longtemps. Posez la question aux professeurs de l'université, posez aux assistants et chefs des travaux, ils sont payés à quel taux ? Les fonctionnaires sont payés à quel taux ? Toujours à Nonandais. C'est ça le problème. Alors pourquoi on doit seulement actualiser le taux cette année ? Et puis on actualise, c'est bon, on a actualisé. Mais pourquoi ? Au-delà du fait qu'on a actualisé, on ajoute encore les frais connexes. Déjà, l'effet d'actualiser le taux majeure les frais. Alors, en tout cas, c'est une analyse, selon moi. Moi, je pense que d'abord, si partant de l'instruction du ministre de l'ESSU, il a donné une instruction où il a fixé lui-même les frais académiques. Il a donné un montant. Et à la fin, il met les frais connexes et tout ça. C'est bon. Moi, à mon sens, on pouvait soit on actualise le taux et on suspend d'abord momentanément les frais connexes ou carrément on met les frais connexes mais on actualise le taux même prochainement ou de façon progressive. C'est ça le problème parce que les étudiants étaient informés que le frais n'était pas fixé à ce montant. les frais étaient fixés à 164 000 francs par rapport à l'instruction et aujourd'hui on nous donne un montant de 485 000. Voyez la différence. Vous pouvez parler, vous pouvez beau parler de l'actualisation et tout ça mais l'étudiant voit quoi ? Il voit que vous avez majoré les frais académiques. Ça c'est aussi un problème. Deuxième problème c'est qu'il faudra bien communiquer avec les étudiants. Moi je pense qu'il faudra même organiser une conférence de façon permanente avec les étudiants. pour expliquer aux étudiants en fait ce qui se passe. Parce que ils ont réclamé on a des guerres mais on maintient le montant et il n'y a pas eu dialogue. Entre guillemets on peut même dire qu'on n'a pas résolu le problème ou la crise. Mais le ministre estime que cette décision avait été débattue avec les comités de gestion, la coordination étudiantine, l'association des professeurs dont tout le monde était au courant. Non. Le ministre a balancé une instruction où il avait fixé les frais académiques à 164 000 francs comme on voulait. 164 800 selon son instruction. Mais le problème se pose au niveau de l'actualisation du taux et puis de le frais connexe. Parce que le frais connexe le ministre donne le minima. Il laisse l'attitude aux différents responsables des établissements de fixer. C'est ça le problème. C'est ça qui crée le problème. C'est comme ça que moi je dis à mon humble avis parce que les étudiants étaient focalisés par rapport à cette histoire de 164 000 et puis 164 000 n'avait pas encore actualisé le taux. On fixe à 164 000 on actualise le taux et on ajoute les frais connexes. Vous voyez ce que ça fait ? Et puis les étudiants vont comparer. L'année passée ils ont payé 253 000 cette année 485 vous voyez ce que ça peut créer ? Alors si on ne communique pas bien d'abord ça sera un problème et puis les deux ça semble être une décision impopulaire pas ça semble c'est une décision parce que les étudiants n'ont pas cautionné ça. C'est ça le problème. Donc il faudra nous sommes en politique il ne faudra pas qu'il y ait des décisions dans le sens de rendre impopulaire le chef de l'état je ne dis pas que ça a rendu impopulaire le chef de l'état mais je dis il ne faudra pas qu'on rende des décisions qui sont difficiles à accepter par la population ce n'est pas intéressant parce que ça risque de faire chuter la bonne code cas le président de la République. Alors on doit réhabiliter les hommes le temps que ça prendra on n'en sait rien jusqu'à là d'ailleurs aucun signal n'a été donné concernant la réhabilitation des hommes les activités académiques suspendues jusqu'à présent la reprise des cours on n'en sait rien finalement est-ce que on tient compte du calendrier académique ? Je crois que je fais foi à ce que le ministre avait dit et le président de la République je crois qu'ils ont confirmé qu'il n'y aura pas fermeture de l'université donc il n'y aura pas une année blanche mais seulement c'est que quand ils arrivent à déguerpir les étudiants pour les réinstaller c'est quand même une mesure où le gouvernement doit avoir le contrôle des étudiants qui y habitent ça c'est bon parce qu'on a accusé les étudiants il y a eu des neiges il y a eu des machettes il y a eu des armes c'est très facile parce que pour identifier les étudiants pour loger d'abord un étudiant comment ça s'est passé ? on était étudiant vous payez les frais académiques vous allez vous solliciter le contrat de logement on vous enregistre moyennement toute l'identité et même le reçu de votre fraise académique vous laissez et puis on vous loge à l'université on sait voir que X homme chambre Y il y a messieurs Z c'est facile à repérer donc comme on a des loges c'est bon parce qu'il y avait de l'insécurité et puis d'ailleurs il faudra même rappeler avant qui pouvait traverser les sites universitaires aujourd'hui les sites universitaires est devenu comme je sais pas moi quelque chose de pas soi donc même les habitants les habitants environnants peuvent passer aller acheter des histoires là-bas passer par les campus de l'université et puis traverser de l'autre côté défiler les hommes c'est compliqué enfin ce n'était pas comme ça pourquoi ne pas sécuriser d'abord et pourquoi ne pas bien sécuriser les sites universitaires vous avez même des fous qui sillonnent les sites universitaires c'est très compliqué il y a des gens qui quittent la cité pour aller vendre les mâles les rois pour aller faire des histoires comme ça on a même désacralisé les sites universitaires avant les choses ne se passaient pas comme ça c'est très compliqué ça fait mal alors quand les gens commencent déjà à traverser les sites universitaires vous allez dire comment vous allez d'abord sécuriser les sites parce qu'il peut y avoir des abus qui sont commis par les étudiants mais par les passants par les habitants environnement et tout ça ça sera vous allez incomber ça aux étudiants c'est comme ça que moi je dis on a délogé c'est bon mais il faudrait qu'il y ait une valeur ajoutée par rapport à ça pourquoi ne pas clôturer les sites universitaires par exemple c'est quand même parmi les pistes des solutions pourquoi ne pas clôturer pourquoi ne pas interdire la fréquentation inutile de ces sites là faites un tour là-bas sur place il y a des Malinois partout à l'intérieur même dans les auditoires il y a des Malinois dans telles circonstances dans telles situations regardez même l'état où ça se trouve ces hommes là et tout ça les auditoires l'émission est complètement terminé maître vous allez regarder la caméra puis vous allez passer votre dernier message merci beaucoup ça m'étonne que ça n'a pas ça n'a pas duré on a même débordé ok merci beaucoup j'ai dit merci à Christian Bossembe Christian Bossembe un garçon très intelligent par rapport à son initiative par rapport à sa chaîne c'est quand même parmi les jeunes qu'on doit soutenir dans ces pays quelqu'un qui a de belles initiatives de bonnes choses comme ça il faudra le soutenir et même l'élever ça ne sert à rien de prendre des gens malheureusement lorsque vous n'avez pas de parapluie politique non non vous savez celui qui connait est connu celui qui connait est connu c'est toujours c'est ce que mon maître m'a toujours dit le professeur Tony Mouabakaz il m'a toujours dit c'est lui qui connait est connu Christian Bossembe aujourd'hui c'est quelqu'un dont l'intelligence personne ne peut douter personne ne peut douter de son intelligence de ses initiatives de ses capacités moi je plaide pour que de jeunes comme ça comme nous comme Christian Bossembe comme toi que les gens comme ça soient encouragés ça sera une très bonne chose pour la république et je remercie tous ceux qui nous félicitent et même ceux-là qui nous insultent c'est pas grave on est là pour apporter notre pierre par rapport à la construction il faut s'attendre à tout merci Hervé pour l'invitation merci maître merci à toute l'équipe technique en tout cas je suis très reconnaissant et merci beaucoup maître Yannick merci de votre disponibilité je vous remercie fin de cette émission merci à toute l'équipe technique merci de votre sympathique attention au revoir d'ici là portez-vous bien c'est là l'équipe c'est la c'est la d'ici là la de